Bonjour à tous et merci de votre présence pour cette nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Merci évidemment à Christelle d'être parmi nous pour veiller au bon déroulement du tchat. Et puis je lui souhaite un bon rétablissement parce qu'elle est un petit peu, voilà, une petite maladie, voilà, mais elle est venue quand même. Et bravo Christelle et encore merci. Évidemment c'est elle qui me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors mon invité d'aujourd'hui, il est journaliste scientifique, il est auteur, il a co-écrit avec Romuald Lotharier l'ouvrage dont le sujet va être abordé dans cette émission. Ce souvenir du futur, Jocelyn Morisson, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, bonjour à tous, merci à toi. Alors on va rentrer dans le fil de sujet directement Jocelyn. Alors première question c'est comment tu es venu à t'interroger sur l'hypothèse qui peut un peu sembler folle, que notre avenir déterminerait notre présent. Alors notre avenir, oui, le futur et l'avenir, je ne sais pas si c'est la même chose, mais on va dire oui. En fait, ce livre, si tu veux, il est né d'échanges que j'ai eus avec Romuald, bien sûr, c'est plus à son initiative que le livre est né. Et c'est aussi parce que moi j'avais fait un travail au préalable avant avec Philippe Guillement sur son livre La physique de la conscience. Et puis Romuald, Philippe et moi, on a beaucoup eu d'échanges, de discussions, de rencontres, etc. Et en fait, Romuald, lui, il a eu une expérience assez poussée auprès de chamanes en Amazonie péruvienne, notamment, les chipibos, connibos, etc., dans plusieurs ethnies, mais notamment ceux-là. Et puis il avait appris auprès d'eux ce qu'eux appellent une science des signes. Donc c'est ce que nous on appelle des synchronicités. Bon, mais on appelle ça aussi des signes, on voit ce que c'est. C'est-à-dire que pour ces Indiens et pour les chamanes en particulier, la nature leur parle, en fait. Il y a un échange constant entre leur environnement et puis les informations dont ils ont besoin pour vivre, pour chasser, pour trouver des ressources, etc. Et puis résoudre des problèmes de la communauté. Donc Romuald avait appris ça auprès d'eux. Et puis il y avait aussi cette notion déjà de l'influence du futur. Alors on va y revenir, mais quand il a rencontré Philippe, qu'on a discuté ensemble, il s'est aussi aperçu que finalement, dans la physique moderne, il y avait des éléments finalement qui permettaient de valider un petit peu cette idée-là, que le futur pourrait influencer le présent et le passé. Et donc on fait dans le livre cette espèce de boucle, en fait, entre les savoirs ancestraux chamaniques très anciens, parce qu'on retrouve ça dans d'autres causes ethnies aussi, chez les aborigènes ou dans des tribus africaines. Enfin tu vois, en fait, c'est universel ce truc-là. Le fait, en tout cas, d'échanger, de communiquer avec la nature, c'est complètement présent chez tous les peuples premiers. Moi, aujourd'hui, je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Native. J'en profite pour en faire un peu de promo. Ah bah oui, j'y refuse, j'ai d'ailleurs un des, je ne sais pas, c'est le rédacteur en chef, Jean-Pierre Chambton. Exact. Bien sûr, avec qui j'ai eu un très bel échange. Voilà, moi je suis rédacteur. Et d'ailleurs, je suis abonné, je le dis. Ah bah c'est gentil, écoute, on a besoin de soutien, on a besoin de faire connaître la revue. Et donc, Jean-Pierre, c'est le directeur de la publication, effectivement, cofondateur. On est une petite équipe et on porte ça un peu à bout de bras. Et moi, du coup, j'en apprends aussi beaucoup sur les peuples racines. Et je vois bien qu'il y a beaucoup de points communs entre leur vision du monde et leur façon de fonctionner. Donc, voilà, dans ce livre, dans ce souvenir du futur, on fait une espèce de passerelle entre des savoirs ancestraux, donc très anciens. Et puis, la physique moderne, la physique de pointe, et la physique la plus aussi spéculative, parce qu'évidemment, ces réflexions sur la nature du temps, sur la nature de la conscience, etc., c'est à la limite de la physique et de la philosophie, si tu veux. Et donc, forcément, ça reste des hypothèses. On ne prétend pas que tout ça, c'est démontré, c'est prouvé. Mais il y a une grosse base expérientielle aussi qu'on propose dans le bouquin. Et voilà, donc chacun peut tester, en fait, ces mécanismes-là et s'apercevoir qu'il y a quelque chose de magique et en même temps de fun, en fait, dans tout ça. On peut jouer avec ça. Alors, il y a certains aspects du bouquin qui sont techniques, qui sont un petit peu complexes. Et puis, il y a des côtés très ludiques, très marrants. Et d'ailleurs, voilà, ils en ont sorti un jeu ou un horaire, quelque chose qui peut s'utiliser comme ça, récemment, qui est tiré du bouquin, dont on en parlera, si tu veux. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez fabuleux parce qu'on s'aperçoit qu'on peut jouer avec ça, en fait. On peut jouer avec ces phénomènes-là. Alors, de qui viendraient ces informations du futur ? Est-ce que, quand tu as enquêté pour faire ce bouquin, est-ce que tu as des bribes d'informations ? Ou alors, est-ce que ça reste à mi-terre totale ? Alors, l'hypothèse qu'on fait dans le livre, en fait, on s'appuie beaucoup sur la psychologie de Jung. Jung, donc, il a proposé ce concept de soi, en fait. Notre être profond, notre être véritable, c'est ce qu'il appelle le soi. Et c'est ce qu'on est censé intégrer au cours d'une vie, au cours de toute une démarche un peu initiatique, une démarche d'individuation. Il appelle ça individuation, pour devenir vraiment des individus, mais des individus reliés à tout ce qui les entoure. Et le but, donc, c'est d'intégrer le soi. Alors, on peut dire que le soi, si tu veux, c'est l'équivalent de l'âme, grosso modo, pour ne pas rentrer dans des concepts trop compliqués, parce que, bon, Jung, lui, il s'appuyait plus sur la notion d'atman, qui est dans l'hindouisme, aussi l'équivalent de l'âme. Donc, tu vois, on peut dire que c'est l'âme. C'est notre part spirituelle, c'est notre être véritable, et ce soi, et ça, c'est dans la psychologie Jung-Yen aussi, en quelque sorte, c'est quelque chose qui existe en dehors de l'espace-temps. D'accord. Tu vois, ça existe en dehors de l'espace et du temps. Donc, c'est installé dans une dimension qui existe au-delà du monde des apparences. C'est un espèce de double énergétique qu'on aurait, qu'on appellerait l'âme, c'est ça ? On peut dire ça comme ça. Pour moi, c'est encore en amont de la notion de double énergétique, parce qu'effectivement, on a aussi des corps énergétiques et tout ça. Le soi, c'est quelque chose qui est intemporel, intemporel, qui existe de tout temps. Et si tu veux, c'est ce qui nous guide vers notre réalisation, en quelque sorte, vers ce qu'on doit devenir en visant le meilleur de nous-mêmes, en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose qui, du coup, peut nous envoyer des informations. Et c'est ça, l'hypothèse qu'on fait, c'est que ce soi, en fait, donc c'est nous-mêmes dans le futur, qui nous envoient, on peut aussi le dire comme ça, qui nous envoie ces informations pour nous guider, en fait, pour nous mettre sur la voie de notre épanouissement. Ce n'est pas sans prendre des grands mots. On a un chemin personnel, tous, à suivre, à mener. Et on a certainement des chemins qui sont moins bons que d'autres. Et on va dire qu'on a un meilleur chemin. Et voilà, il y a quelque chose en nous qui nous guide vers ce meilleur chemin, parce que c'est la voie de notre épanouissement personnel. Et c'est comme ça qu'on contribue le mieux, peut-être, à cette vie-là, à cette incarnation, quoi, en quelque sorte. Alors, justement, tu dis que c'est pour le mieux. Mais alors, est-ce que ces informations qui nous arrivent, de notre âme, qui est en dehors du temps, est-ce qu'elles sont là pour notre bien-être dans la matière, pour notre mieux dans la matière ? Ou alors, est-ce qu'elles sont là pour réaliser ce pour quoi notre âme est destinée ? Imaginons que notre âme est destinée à tester, je vais aller loin, la souffrance, cette petite voie intérieure, les informations qui nous arrivent, nous pousserait vers des trucs pas sympas, quoi. En fait, c'est la même chose. Si tu veux le meilleur chemin pour notre âme, en vue de notre épanouissement, de notre réalisation, c'est ce qu'on fait ici et maintenant dans la matière. Donc oui, ça peut aussi passer par la souffrance. Après, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se sont incarnés uniquement pour souffrir. La souffrance fait partie du chemin éventuellement. C'est ce que Jung appelait l'ombre aussi. Il faut explorer l'ombre. Il faut explorer sa propre part d'ombre. S'il y a des choses qui sont laides dans le monde, c'est aussi la projection de notre propre laideur intérieur. On dit que ce n'est pas forcément quelque chose dont on est complètement détaché, finalement, dont on n'est pas un peu responsable aussi. On est tous co-responsables de ce qui se passe dans le monde. Mais en tout cas, on vient effectivement vivre une vie incarnée dans la matière, dans les trois dimensions d'espace et avec cette dimension de temps qui reste très mystérieuse. Et donc, ça passe par des choses, par des épreuves éventuellement. Mais les synchronicités peuvent aussi nous guider vers des choses qui ne vont pas forcément être très agréables, mais qui seront bénéfiques, on va dire, à long terme. En tout cas, sur la durée, c'est notre chemin, c'est notre meilleur chemin. Moi, je retiens quand même cette idée qu'on a à chaque instant une multitude de chemins qui s'ouvrent devant nous qui sont comme superposés, comme en état quantique. On dit qu'il y a plusieurs états possibles qui sont superposés. Et puis finalement, il y a un seul état qui va se manifester. De la même façon, on peut dire qu'on a devant nous à chaque instant plusieurs chemins possibles et qu'il y a quand même un meilleur chemin. Il y a un chemin qui est le meilleur pour nous. Et puis, sous-entendu, celui qui est le meilleur pour nous, c'est aussi celui qui est le meilleur pour le monde, en quelque sorte. Tu vois, c'est notre meilleure contribution qu'on peut apporter aux autres individus, et puis à l'ensemble du vivant, et puis à la planète Terre, etc. Donc, on va considérer qu'il y a un chemin idéal duquel on peut vouloir se rapprocher. C'est l'idée quand même de tendre vers ça. On n'est pas forcément toujours, bien sûr, sur le bon chemin de manière idéale. Ou alors, on est un saint, effectivement. On n'est qu'un extraordinaire. Mais pour le kidam, pour l'être ordinaire que nous sommes pour la plupart d'entre nous, on peut essayer quand même de se rapprocher de ce meilleur chemin. Il faut d'abord accepter l'idée qu'effectivement, il y a un chemin qui est meilleur que les autres. Alors, tu aimais l'hypothèse que aussi, ça c'est ce qui m'a le plus intrigué, que le futur aurait un impact sur notre passé. Donc, pas sur le présent, mais sur le passé. Alors, explique-nous un petit peu tout ça, parce que là, c'est compliqué pour moi. Oui, alors ça c'est délicat, mais effectivement. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que ce monde, si tu veux, dans lequel on existe, ce qu'on appelle le monde des phénomènes. D'accord ? Donc, les phénomènes, c'est ce qui apparaît. C'est ce qui apparaît dans la conscience. Donc, ce monde se déroule dans les trois dimensions d'espace et dans une dimension de temps. Ça, c'est notre réalité ordinaire, d'accord ? À quatre dimensions. Et nous sommes effectivement englués là-dedans. On ne peut pas en sortir, en temps normal, en tout cas avec le corps, on ne peut pas en sortir. Par la conscience, on peut s'en extraire. On sait qu'on vit des états modifiés de conscience dans lesquels les dimensions d'espace et la dimension de temps, elles s'effacent, elles se modifient, etc. Donc, en fait, il faut considérer que derrière ce monde des apparences, il y a un arrière-monde. C'est ça dans la psychologie Jungienne aussi. Il y a des philosophes qui ont appelé ça comme ça. Il y a un arrière-monde. Il y a quelque chose, si tu veux, à partir duquel ce monde-là apparaît. Quelque chose à partir duquel ce monde qu'on voit procède, tu vois. Donc, ce monde-là, en amont de l'espace-temps, il est hors du temps. Il est hors de l'espace et hors du temps. Donc, dans ce monde-là, le temps est déployé. Si tu veux, le temps n'existe pas. Donc, on peut dire que passé, présent, futur coexiste à chaque instant. Donc, c'est ça la difficulté, parce que c'est contre-intuitif, c'est difficile à comprendre. Il faut, d'une certaine manière, lâcher le mental pour accepter ça. Et donc, il y a une part de nous qui est installée dans cet espace-là et qui est au-delà de l'espace et du temps. Donc, du coup, cette part de nous, elle se balade du passé au présent au futur d'une manière complètement libre, quoi. Tu vois, il n'y a pas de contraintes du tout de temps pour elle. Il n'y a pas un temps linéaire qui va du passé vers le futur selon une flèche de temps qu'on ne peut absolument pas modifier, si tu veux. Donc, effectivement, la théorie en physique et même en mathématiques dit que le futur, non seulement peut influencer le présent et modifier le présent, mais aussi le futur peut influencer le passé. Et ça, c'est difficile à accepter. Mais après tout, pourquoi pas ? En tout cas, théoriquement, on dit que c'est possible. Et puis, ça se traduit comment ? Ça se traduit par le fait qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on a certains de nos souvenirs qui, finalement, sont des faux souvenirs, que finalement, les choses ne se sont pas passées comme ça, que tout ça, ça n'existe que dans notre conscience, finalement, dans notre mémoire. Donc, le passé n'est pas figé non plus. Il y a cette idée que non seulement le futur, effectivement, n'est pas figé, parce qu'on peut agir dessus à chaque instant, mais le passé non plus n'est pas figé. Alors, voilà, si tu veux, on peut imaginer des exemples. Moi, j'avais proposé en conférence cet exemple-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, dans l'enfance ou dans la jeunesse, a eu une violente dispute avec quelqu'un et qui a finalement laissé des traces, des blessures, tu vois, et puis ça a modifié son chemin de vie, eh bien, si à un moment donné, il y a un travail de pardon qui s'est fait, peut-être un pardon mutuel, ou en tout cas qu'il y a eu un travail qui a été fait par l'un des deux, eh bien, peut-être que ce passé-là, finalement, se modifie et toutes les traces de blessures, etc., disparaissent. C'est un travail de guérison, tu vois, par exemple, dans cet exemple-là, il y a ce travail de guérison qui est fait. La cause initiale, le conflit initial, il existe peut-être encore, mais finalement, toutes les traces que ça a pu laisser, tout le mal que ça a pu faire, ça, ça a disparu. Donc, voilà une façon dont le passé peut être modifié, en quelque sorte. J'essaye d'imaginer les choses comme ça. Mais voilà, on a aussi ce fameux effet Mandela, tu sais. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, les gens doivent connaître un peu ça. C'est très étrange. On est persuadé de se souvenir de scènes de films ou de titres ou de je ne sais pas quoi. C'était comme ça. Puis finalement, on s'aperçoit que non. Alors, est-ce que c'est un biais de la mémoire ou est-ce que vraiment le passé se modifie ? Là, je ne sais pas, il faut faire des enquêtes poussées pour ça, mais ça ferait partie du même phénomène. Sinon, tu vois, on peut dire que c'est la même chose. Je me suis fait avoir avec Blanche-Neige, moi. Oui, oui, on est tous surpris d'apprendre des trucs comme ça. On était convaincus de ça. Et puis finalement, non, ce n'était pas ça. Donc voilà une façon de concevoir que le passé lui aussi peut changer. Alors, le passé peut changer, mais tu dis que dans les cinq prémices de la théorie de la double causalité, notre futur est déjà réalisé. Alors, juste après, tu marques, mais il peut changer. Oui. Là, c'est compliqué. Alors ça, c'est Philippe Guillement, ça c'est la théorie de Philippe Guillement qu'il a développée dans ce souvenir, dans la physique de la conscience et que moi, je synthétise dans ce souvenir du futur dans un chapitre, effectivement, qui est un peu technique, mais c'est son modèle. C'est son modèle. Alors oui, le futur est réalisé dans le sens où justement, effectivement, le temps est déployé. Le temps est déployé. Donc, on a à chaque instant plusieurs futurs qui sont superposés. mais parmi ces futurs-là, chaque futur est assorti d'une probabilité en quelque sorte de survenir. Et il y en a un parmi tous ces futurs-là qui est plus probable que les autres. C'est sûr. Par exemple, notre futur à tous les deux dans 10 minutes, ça va être certainement de continuer à parler et d'être encore en train d'avoir cet échange. Mais on peut avoir plein d'autres futurs. Il peut y avoir une catastrophe. Moi, j'ai de l'orage dans ma région. Ça se trouve, tout va s'arrêter. On a plusieurs futurs possibles. Je peux tomber malade. Toi, on va partir en courant. On va quitter l'entretien. Notre futur le plus probable, disons, le plus souhaitable pour le coup, c'est que ça continue comme ça. Donc là, je parle d'un futur très très proche, évidemment, tu vois, mais le raisonnement est valide pour un futur même plus lointain. Donc, on va dire que notre futur est déjà réalisé, d'autant plus qu'il est proche de nous. Effectivement. Et plus on va loin dans le temps, et plus ça va être flou, disons, tu vois. Mais l'idée, effectivement, c'est que le temps étant déjà déployé dans cet espace qui est en dehors de l'espace-temps, eh bien, on a un futur qui existe déjà. Et notre futur le plus probable, on va dire. Et ce futur le plus probable, eh bien, il est capable de rétroagir. Il est capable de nous envoyer des informations pour guider notre chemin, nous mettre sur la bonne voie, nous mettre sur la bonne piste pour, en quelque sorte, nous attirer vers lui, nous attirer vers ce meilleur futur, tu vois. Est-ce que c'est ce futur-là, je t'interromps deux secondes, est-ce que c'est ce futur-là que les voyants voient ? Est-ce que, parce qu'il peut y en avoir d'autres, comme tu vas en parler, mais est-ce que c'est ce futur le plus probable qui est le plus, qui est vu assez rapidement par les voyants, par les meilleurs voyants, évidemment ? ça serait une très bonne façon de le dire parce que ça expliquerait pourquoi ce n'est pas toujours exact finalement les voyants. Tu vois, ça serait une façon de comprendre pourquoi le voyant a vu quelque chose qui correspondait à un futur probable mais qui finalement n'a pas eu lieu parce que la personne a fait des choix. À chaque instant, on fait des choix, on est capable de changer de chemin. Philippe Guillemont, il emploie la métaphore, si tu veux, de quelqu'un qui marche sur un sentier, en montagne, dans le brouillage, au fur et à mesure devant lui. Mais la personne peut continuer à suivre un chemin qui est déjà bien tracé ou bien il peut sortir du sentier battu aussi. C'est une métaphore qui est très parlante. On peut sortir des sentiers battus. On peut choisir un autre sentier s'il y en a. On peut même faire marche arrière. On peut tout faire. À chaque instant, on est devant une multitude de choix possibles. Donc oui, il y a un futur qui est en quelque sorte le plus probable qui commence. Alors Philippe dit qu'il commence à se matérialiser justement qu'il est déjà en quelque sorte pré-matérialisé, pré-densifié. Et puis que selon ce qu'on fait, il va se densifier ou non. Il va s'évanouir et puis c'est un autre futur qui va prendre sa place. Donc à chaque instant, nos futurs changent. En fait, on peut changer de ligne temporelle carrément et en changeant notre futur, on change aussi notre passé. Bon là, encore une fois, c'est plus difficile à accepter mais restons sur la notion du futur. À chaque instant, on peut changer de chemin par rapport à ce qu'on était destiné à faire. Alors, comment... Je sais que Romuald, j'ai vu dans le livre, il a fait des expériences pour essayer de prouver la véracité que des informations venaient du futur pour essayer de créer des synchronicités. Comment, à ton avis, est-il possible d'avoir une communication très fluide avec notre soi, notre âme qui est dans le futur ? Est-ce que c'est possible d'avoir une communication directe en conscience ? Oui, oui, mais ça passe par des attitudes qu'on retrouve dans la spiritualité en général, c'est-à-dire la confiance, la foi, la foi, c'est la confiance aussi d'ailleurs, le lâcher prise, tu vois, des attitudes mentales et justement qui consistent finalement à dépasser le mental, à penser avec le cœur, bon tu vois, tout ça c'est des mots mais tu vois ce que je veux dire, être, aller au-delà du mental, aller au-delà de l'ego surtout, demander des choses pour soi mais qui ne sont pas égoïques, égotiques, qui sont des choses qui ont un caractère éthique, c'est-à-dire vouloir le bien aussi et vouloir le bien aussi des autres, tu vois, vouloir le bien de ce qui nous entoure. Si on attire à soi des choses en voulant jeter des sorts, faire du mal à quelqu'un, bon voilà, peut-être que ça marche. Est-ce qu'il y a une morale justement ? Est-ce que notre âme a une morale ? Ce qu'on fait nous c'est qu'on peut attirer à nous des choses qui sont fondées sur des valeurs effectivement d'ordre éthique qui ont un intérêt pour soi et pour les autres et pour la planète de manière générale parce que c'est ça qui va dans le sens du bien parce qu'on considère que l'univers il est fondamentalement composé de ça, de bien, d'amour, etc. Donc nous on a une vision très positive de tout ça. Donc tu sais, Romuald, quand il a appris cette technique en quelque sorte de l'esprit avec les chamanes, il raconte un exemple très précis et il y en a plusieurs mais il y en a un qui est très parlant et le chaman lui avait expliqué comment ça fonctionnait justement. En fait, il lui avait dit quand tu fais un rêve, la plupart des rêves sont prémonitoires en fait, il disait. Quand tu fais un rêve, tu retiens l'image la plus forte de ton rêve. Tu retiens l'image la plus forte de ton rêve et ensuite, tu vas guetter dans la réalité, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, tu vas guetter si tu vois cette image de ton rêve, si tu la vois autour de toi dans ton environnement. Et quand tu la vois, effectivement, ça veut dire que c'est au moment où tu l'as vue dans la réalité que cette information a remonté le temps et est venue dans ton rêve pour t'informer. Donc il faut comprendre que cette information remonte le temps. C'est pour ça qu'on parle de rétrocausalité. Et ça, c'est permis en quelque sorte, même si c'est allégorique, métaphorique, c'est permis par la physique, permis par la physique moderne. On a ça à l'échelle quantique avec les particules, le comportement des particules. On sait qu'il y a des informations qui vraiment semblent remonter le temps. En tout cas, l'interprétation la plus simple qu'on peut faire pour expliquer le comportement d'une particule quantique dans certaines expériences, c'est de dire que l'information remonte le temps. Donc là, c'est pareil. Donc Romuald raconte qu'une nuit il rêve d'un jaguar panthère noir dans la jungle qui a la patte posée sur un tas de pièces d'or sur un trésor. Et puis, peut-être que tu te rappelles de l'exemple et 15 jours après, il se retrouve en zone urbaine pour aller faire des provisions et là, il tombe sur une énorme affiche d'un jaguar qui a la patte sur des billets et c'est une affiche pour une banque. C'est une affiche pour une banque péruvienne qui dit avec nous, votre argent est en sécurité. Donc slogan publicitaire. Et à ce moment-là, il a une forme de sidération si tu veux parce qu'il se rend compte qu'effectivement l'image de cette affiche correspond à l'image, en tout cas symboliquement, c'est très proche, ça correspond à l'image de son rêve. Donc là, le chaman lui explique le mécanisme, c'est ça, il dit qu'au moment où il voit l'affiche, en fait, cette information-là, elle rentre dans sa conscience et comme une partie de cette conscience est hors du temps, cette information transite jusqu'au moment où il a fait le rêve quelques semaines plus tôt. Et c'est ça qui donne sa forme et son contenu au rêve. Donc voilà comment la synchronicité ensuite apparaît dans la vie. Alors on ne dit pas que toutes les synchronicités sont des signes du futur, mais du coup, dans beaucoup de cas, c'est peut-être effectivement comme ça que ça se passe. Et après, à partir de là, il a bâti un petit protocole très simple pour jouer avec ça et il a eu aussi plein de confirmations. Et plein de gens dans des ateliers aussi qu'il a mis en place ont eu aussi des signes comme ça. Alors on peut dire parfois qu'on surinterprète les choses sur les synchronicités de manière générale. D'ailleurs, il faudrait qu'on me dise un petit peu ce qu'on entend par là parce que Jung quand même a proposé un concept très très riche. Mais voilà, les gens ont des expériences réelles avec ça et encore une fois, il y a un côté à la fois fun, amusant et magique. C'est assez extraordinaire. Et parfois, ça ne marche pas quand il essaye de gagner au loto. Oui, parfois ça ne marche pas. Donc là, il y a le caractère éthique aussi et puis il y a une explication qu'il donne dans le livre. Bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il faut lire. Il faut lire tous ceux qui veulent jouer au loto et essayer de... Voilà, ça serait trop pro. Grâce aux synchronicités, voilà. Vous aurez l'explication pourquoi des fois ça ne marche pas à tous les coups. C'est ça. Non, mais il faut dire ce que c'est que la synchronicité si tu veux. Vas-y, vas-y. Jung, en fait, a proposé ce concept. Donc Jung, c'est le grand psychiatre suisse, le psychanalyste, bien sûr, dont la plupart des gens ont quand même entendu parler, qui a proposé le concept d'inconscient collectif, qui a proposé plusieurs notions qui sont aujourd'hui toujours aussi intéressantes. C'était un dissident, un disciple dissident de Freud. Donc nous, on ne parle que de Freud et en études de psychologie, on ne parle que de Freud. Mais Jung est beaucoup plus intéressant pour la plupart des gens et notamment sur la dimension, bien sûr, spirituelle des choses. Et surtout, Jung, il a bâti ce concept de synchronicité si tu veux, avec un grand physicien à l'époque qui s'appelait Wolfgang Paoli, qui est un type qui a quand même été prix Nobel de physique en 1945, qui fait partie des grands physiciens de la physique quantique de l'époque. Ils avaient ces discussions, ils avaient ces échanges entre eux parce que Paoli aussi vivait beaucoup de synchronicité comme ça. Et la notion de synchronicité, c'est qu'en fait, il y a quelque chose dans ton environnement physique, matériel, qui d'un seul coup apparaît et qui fait écho à quelque chose que tu pensais, à une idée que tu avais, à une interrogation que tu avais, à un questionnement, etc. Et donc, il y a cette conjonction entre un phénomène physique, matériel, et puis un phénomène psychique. C'est cette relation entre les deux qui fait synchronicité. C'est ça qu'on appelle la synchronicité. Mais ce que disaient Jung et Paoli, c'est que ces deux événements, ils ne sont pas reliés par un lien de cause à effet parce qu'il ne peut pas y avoir d'échange énergétique entre ces deux événements-là parce qu'il y a un qui est dans la psyché et l'autre qui est dans la matérialité. Donc, il a dit qu'il y a un lien entre les deux qui est un lien de sens. Il n'y a pas de lien de cause, c'est un lien acausal, mais c'est un lien de sens. Mais il avait aussi envisagé que peut-être il y avait une cause mais une cause qui venait du futur. Ah, il avait envisagé déjà ça ? Il l'avait envisagé. En fait, je le dis au début du bouquin parce que ça passe relativement inaperçu si tu veux. Mais à l'époque, la notion de rétrocausalité et le fait que des choses en physique pouvaient influencer le passé, le présent, etc. Ce n'était pas suffisamment valide. Ce n'était pas reconnu. C'était dans les années 40-50. C'était encore le tout début de ça. Et voilà, il y a quelques physiciens qui l'ont proposé à partir de cette période-là. Mais donc, Jung ne l'avait pas retenu. Mais si tu veux, par exemple, la grande synchronicité de Jung, c'est le fameux scarabée. Le fameux scarabée d'or. Donc, il a cette patiente. Il lui dit « J'ai rêvé d'un scarabée. On me remettait un scarabée d'or sculpté, un fameux bijou, etc. dans mon rêve. » Et au moment où elle raconte ce rêve, en fait, à Jung, au même moment, il y a un petit scarabée qui tapote à la fenêtre de la vide du bureau. Et puis, Jung ouvre la fenêtre, prend le scarabée et il dit à la patiente « Votre scarabée, le voici. » Et en même temps, il lui fait toute l'explication sur la symbolique du scarabée, la notion de renaissance, etc. Mourir à soi-même, mourir à son égo pour renaître, etc. Donc, il y a tout un développement derrière qui va faire que cette patiente, cette personne-là, non seulement elle va devenir la maîtresse de Jung, mais elle va aussi guérir, si tu veux, sa cure psychanalytique était complètement bloquée parce qu'elle était ultra rationnelle. Elle va déboucher sur quelque chose. Donc, Jung a dit qu'il y a ce lien de sens entre le fait qu'elle raconte le rêve et puis l'apparition du scarabée, mais il avait aussi envisagé que peut-être c'était l'apparition du scarabée au moment dans le bureau qui avait eu une influence sur le rêve et du coup, c'était un rêve prémonitoire. En fait, le rêve qu'elle avait fait la veille, c'était un rêve prémonitoire. C'est un rêve qu'on peut interpréter aussi comme le rêve du jaguar. C'est un rêve qui avait été informé par l'apparition du scarabée dans le bureau et par le fait que tout ça allait déboucher sur, tu vois, une libération pour elle et voilà, un chemin nouveau pour elle, un mieux-être, etc. Donc, tu vois, Jung avait pensé aussi cette notion de rétro-causalité. Alors, moi, je voulais en venir aussi au thème de la réalité. On vit dans une espèce de, enfin, on ne voit pas tout, on a une notion de temps, etc. Est-ce que d'essayer de jouer avec les synchronicités, d'essayer de les faire apparaître, est-ce que ce n'est pas peut-être violer les règles de l'univers ? Est-ce que, tu en parles dans le livre La Maya Hindu, est-ce que c'est une règle de l'univers ? Ou alors, est-ce que le but aussi, ce ne serait peut-être pas de jouer avec cette réalité, d'aller peut-être, de jouer avec cette réalité qui nous échappe pour l'instant parce que tu n'es peut-être pas assez évolué ? Tu parles de la Maya Hindu et tu peux parler de la Lila aussi. La Lila Hindu, c'est le jeu, c'est le jeu de la création. Donc, il y a un aspect aussi joyeux, il faut qu'il y ait de la joie dans tout ça. S'il y avait un interdit par rapport à ces notions-là et qu'on n'avait pas le droit de faire ça parce que c'était une sorte de violation d'une règle divine ou spirituelle ou je ne sais quoi, ça ne marcherait pas du tout. Voilà, si ça fonctionne et encore une fois, ça ne fonctionne pas dans 100% des cas évidemment mais il y a quand même des résultats spectaculaires et toujours troublants pour les gens et bien si ça fonctionne, c'est qu'effectivement on est autorisé à jouer avec ça, à jouer avec cette notion-là et que ça nous permet de comprendre que justement, on n'est pas simplement un corps aussi qui est piégé dans cette trame d'espace-temps et qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, ça dit aussi des choses sur le fait que notre nature profonde, c'est d'être une conscience, c'est d'être un esprit ou une âme selon ce que les gens veulent retenir comme terme si tu veux mais qu'on est en tout cas plus que le corps, on existe au-delà du corps et on existe au-delà de la matière et du temps. Donc, c'est extraordinaire. Bien sûr, après, il y a un risque de voir des signes partout où il n'y en a pas et de tomber dans ce qu'on appelle la pensée magique mais en tout cas, il y a une vraie magie dans ces phénomènes-là, c'est sûr, une vraie synchronicité même pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est magique. Il y a quelque chose à un moment donné qui vient te répondre, qui t'apporte la réponse que tu attendais alors que justement, tu ne t'y attends pas. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile aussi à partager avec d'autres parce que ça fait sens mais ça fait sens pour toi. Tu dois raconter une synchronicité qui pour toi est extraordinaire, tu t'aperçois que tu es obligé de contextualiser énormément pour dire oui, mais je pensais à ça, mais je ne pensais pas à ça et puis ceci, cela et puis au bout d'un moment les gens te disent oui, mais bon, tu vois, ça ne leur dit rien. Si tu n'arrives pas à bien donner tous les éléments de contexte, ce n'est pas forcément impressionnant pour quelqu'un d'autre et cette autre personne, si elle par contre vit une vraie synchronicité, oui, elle va être bouche bée, elle va être estomaquée parce que c'est fort. Donc il y a cette idée qu'on communique avec notre soi et d'autres vont dire c'est notre ange, c'est notre ange gardien ou c'est notre guide ou je ne sais quoi qui nous envoie ces signes-là. Est-ce qu'ils ne pourraient pas co-obiter tout ça ? Notre nous, notre âme, les anges, Dieu, l'univers, je ne sais pas, ils peuvent tous co-obiter, ça peut être peut-être un ensemble. C'est ça, tout ça, c'est des mots qu'on met sur des choses, peut-être qu'on se gourre complètement dans nos catégories mais après, moi je pense qu'il faut laisser parler effectivement son cœur si on considère qu'on a un guide spirituel ou un ange gardien, et bien parfait, communiquons avec l'ange gardien, tu vois, et si on veut rester dans un vocabulaire, dans une terminologie plus neutre et peut-être plus scientifique aussi entre guillemets, on va parler du soi, la notion du soi permet aussi d'avoir cette forme de neutralité par rapport à toutes ces notions-là. Je vais te poser une dernière question avant de passer aux questions des internautes parce que je sais que tu es très pris par le temps, tu as une conférence juste après, donc on va, voilà, question concise, c'est une question que je me suis beaucoup posée et que je me pose tout le temps aussi, est-ce que tu penses que, et tu en parles un petit peu dans le livre aussi, est-ce que tu penses que dans, je ne sais pas moi, je veux dire 10 000 ans mais peut-être ça sera 100 000 ans, on pourra naviguer, dialoguer en conscience avec les différents mondes, on aurait un contrôle total sur notre existence, surtout, j'imagine que l'immortalité physique aurait été atteinte, est-ce qu'on pourra se décorporer, revenir, voir le monde des esprits, voilà, c'est ça l'avenir de l'humanité ? Ben peut-être, en tout cas, oui, ça fait rêver, alors évidemment, je ne peux pas te répondre de manière ferme là-dessus, j'aimerais bien, t'as conviction à toi ? Oui, j'ai l'idée que, en tout cas, notre évolution en tant qu'humanité, elle aille vers ça et peut-être vers une forme de dématérialisation où finalement, d'exister uniquement sous forme subtile avec des corps qui n'auraient plus la même matérialité, qu'on ne serait plus parce qu'on considère quand même que la matière, c'est une espèce de glu dans laquelle on est coincé en permanence et quand les gens vivent une sortie de corps, un voyage astral, etc., ils ont une sensation de liberté extraordinaire ou dans les expériences de mort imminente aussi, etc. Donc oui, j'aime cette idée qu'on évolue vers ça et vers la maîtrise de ce qui sont les facultés naturelles parce que clairement, dans toutes les traditions spirituelles, on nous dit que de toute façon, nous avons ces capacités-là, ces capacités à nous extraire du corps et à évoluer dans d'autres dimensions. C'est ce que disent aussi les chamanes depuis la nuit des temps, encore une fois. Donc ça fait partie, semble-t-il, de la nature humaine. Donc c'est certain que, moi, je souhaite que l'évolution de l'humanité aille dans ce sens-là. Bon, heureusement, à notre échelle, ça se fait étape par étape, ça ne va pas assez vite. Mais tous ces phénomènes, en fait, inexpliqués aujourd'hui, comme les sorties du corps, mais aussi la voyance, la précognition et même la psychokinèse, la capacité à agir sur la matière, tout ça, c'est des phénomènes qui sont aussi décrits dans, par exemple, l'hindouisme depuis 3500 ans et qui font partie d'un développement spirituel justement ordinaire. Sauf que, quelque part, il y a eu un interdit, mais là-dessus aussi. Alors, plus encore dans les religions chrétiennes notamment, en tout cas occidentales, les religions du livre, on va dire, parce qu'on a dit c'est diabolique, etc., il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas faire de la voyance, il ne faut pas consulter les médiums, mais dans l'hindouisme, déjà, on mettait en garde sur le fait que ces facultés existent, elles sont réelles, mais c'est une forme de distraction, en fait, sur le vrai chemin qui est un chemin de libération, qui est un chemin d'éveil spirituel. Donc, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, le but, c'est la libération, c'est se libérer justement de l'illusion de ce monde qui nous entoure et en considérant que justement, ce monde-là, il existe, il est réel, mais ce n'est pas la réalité ultime. Il y a quelque chose derrière ça, encore une fois, comme je le disais au début, il y a quelque chose derrière dans lequel, enfin, vers lequel on doit aller, dans lequel on doit réaliser qu'on existe déjà, en fait, de toute éternité, en quelque sorte. Donc, ces phénomènes sont reconnus comme étant authentiques, comme étant réels, et ils peuvent être aussi des marqueurs, justement, sur un chemin spirituel, mais il ne faut pas s'y arrêter, il ne faut pas s'y arrêter parce qu'il y a un risque d'égo chez celui qui d'un seul coup se découvre des capacités de médium ou de voyant et puis qui est capable aussi de faire des sorties de corps, etc. Eh bien, il peut se croire, arriver au bout du chemin et puis dire, j'ai du pouvoir, je suis important, j'ai du pouvoir. Et en fait, ça fait gonfler l'égo. C'est le mauvais chemin parce que ça te distrait sur la vraie voie. Donc, c'est une distraction dans les deux sens du terme. Tu as déjà fait des expériences comme ça, sorties de corps ? Oui, alors, rien de très, très spectaculaire, mais je faisais beaucoup de rêves lucides quand j'étais petit. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a une vraie parenté avec le voyage astral. Bon, ça m'arrive encore d'en faire et puis j'ai eu des expériences de sorties de corps spontanées qui ont vite tourné court parce que j'étais un peu en panique, tu vois, mais où je me suis rendu compte a posteriori qu'effectivement, j'étais sorti de mon corps. Mais voilà, sans plus. Mais tout le monde a vécu des choses comme ça. Qui a expérimenté le fait que ça existe. Exactement. Déjà, ça te convainc que c'est une réalité. et ça te dit des choses. Après, je comprends tout à fait que des gens veuillent vivre à tout prix ces expériences-là mais il faut avoir conscience que ça peut être un piège. Ça peut être un piège, tu vois. Ok. Ben écoute, on va passer aux questions des internautes. Donc, j'envoie le petit générique. Alors évidemment, merci à Christelle qui m'a envoyé toutes ces questions. Alors, on va commencer par Lily. Sommes-nous, nous sommes créateurs, donc à nous d'imaginer et de projeter notre futur idéal ? On est, ouais, on peut dire qu'on est co-créateur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi dans la spiritualité. On co-crée le monde à chaque instant. À chaque instant, on invente du nouveau. Du jamais vu, du jamais entendu, du jamais senti. À chaque instant, c'est du nouveau. Même si parfois, on a l'impression que toutes les choses se répètent. Donc, on peut, oui, projeter, imaginer son meilleur futur, mais il vaut mieux laisser ces impressions-là venir à soi en étant complètement à l'écoute de son intuition. Là, il y a la notion d'intuition qui est hyper importante. C'est pour ça qu'il faut, quand je disais, on doit dépasser le mental et on peut obtenir des informations par l'intuition, par la voix du cœur, etc. Le mental, on en a besoin aussi pour exister. Même l'ego, on en a besoin pour exister aussi. Ce n'est pas pour rien qu'il y a toutes ces choses-là. Donc, attention, quand on imagine son meilleur futur, à ne pas être dans le fantasme. Dans le bouquin, moi, je critique la loi d'attraction. Oui, j'ai le temps parlé, justement. Qui est une notion vachement intéressante, mais qui a été complètement dévoyée, si tu veux, qui a été complètement pervertie par le New Age américain. pour finir par un message du genre, si vous voulez devenir riche, demandez de l'argent et demandez une Ferrari et puis une villa, je ne sais où. Non seulement, ce n'est pas éthique, mais en plus, les gens qui n'arrivent pas à faire ça, ils culpabilisent. Et tu as des coachs, tu as des thérapeutes qui vont leur dire que c'est parce que vous vous laissez polluer par vos peurs et par vos doutes. Bon, c'est grave, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais par contre, oui, tu peux attirer à toi en tout cas, la réussite, une certaine forme de réussite, selon ce qu'on entend par là, parce que la réussite, ce n'est pas forcément non plus devenir multimilliardaire. C'est réussir son chemin, c'est réussir ce pour quoi on est venu. Avec l'idée que justement, on vient quand même avec une certaine forme de mission, avec des guillemets, parce que ce n'est pas non plus forcément construire des cathédrales, mais en tout cas, on a un chemin qui est propre à chacun parce qu'on a des expériences à vivre, qu'on n'a peut-être pas vécu dans d'autres vies et qu'on doit vivre dans cette vie-là, etc. Donc chaque chemin est singulier et unique en quelque sorte. Donc quand on imagine son meilleur futur, qu'on forme des souhaits, attention à ne pas tomber dans le fantasme et le délire de grandiloquence aussi, tu vois, je veux devenir une superstar ou je ne sais quoi. Donc il faut rester modeste et se laisser surtout inspirer et être à l'écoute de son intuition. Et Stomy Bugsy, un rappeur, qui avait dit si tu veux une vie-là, rêve d'un building. C'était une émission de Hardison, je l'avais retenue celle-là. Alors il y a Poulamoule qui pose la question suivante. Quid, des impressions de déjà-vu ? Oui, le déjà-vu, c'est très étonnant aussi. Ça peut être aussi quelque chose qui est lié à des cycles, à des boucles de temps qui fait qu'on a déjà vécu ces choses-là ou bien peut-être c'est un court-circuit dans le cerveau qui fait qu'une perception, finalement, au lieu d'aller dans le centre de l'analyse, elle va dans le centre de la mémoire et elle nous revient comme un souvenir alors qu'on ne l'a jamais vécu. Je n'en sais rien. Moi, j'aime bien cette idée que oui, ça fait écho à des choses qu'on a déjà vécues, peut-être dans d'autres vies, peut-être dans des vies parallèles aussi parce que tu sais, si on retient cette notion qu'on est hors du temps en fait en tant qu'âme ou en tant que soi qu'on existe hors du temps, peut-être que nos vies sont parallèles, sont simultanées. Toutes nos vies dans différentes époques, on peut les considérer comme des vies simultanées. Donc peut-être qu'à des moments, il y a des interférences, tu vois, comme des bugs, comme des bugs dans la matrice comme on dit et puis que d'un seul coup, on vit quelque chose qu'on est en train de vivre dans une autre vie. Avec un petit décalage temporel. Oui, oui. Donc il y a plein de façons de l'envisager mais en tout cas, le déjà vu, ça a un côté assez magique aussi. Bien sûr, alors une façon de l'interpréter aussi et ça, je le dis dans le bouquin, c'est peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Justement, le déjà vu, le déjà vu, c'est un écho du futur. Oui, ça peut être ça. On peut aussi faire cette hypothèse-là que c'est quelque chose qu'on va vivre et qui nous revient et donc on a la formation au présent finalement. Ah oui, c'est fabuleux, c'est vertigineux. Oui, c'est ça. Dès que tu rentres dans ces réflexions-là, ça ouvre une quantité de possibilités, c'est infini en fait. On continue avec Isabelle. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec Philippe Guillemin qui développe ces sujets d'une façon très précise ? Et question pour Philippe, quand invites-tu ce physicien génial ? Donc là, j'en appelle à toi justement pour que je puisse inviter ce physicien génial. J'espère que ça se fera. Et si ça se fera, ce sera grâce à toi. Voilà. N'hésite pas à le solliciter en tout cas parce que, en tout cas, Philippe, il fait partie des physiciens qui n'ont pas de tabou sur les questions de conscience, sur les questions d'amour, tu vois. Alors bon, un scientifique qui te parle d'amour, ce n'est pas fréquent quand même. Et il a aussi une vraie expertise en science, en physique, en ingénierie aussi, en informatique. Ah, excuse-moi. Donc, il est un scientifique avec toute la crédibilité pour ça parce qu'il a publié, du coup, sur ces notions-là des articles dans des grandes revues de physique aussi. Donc, il a posé un peu les bases de ces réflexions-là sur le fait que l'univers a plusieurs dimensions et que dans ces dimensions-là, voilà, la conscience peut se dépasser, que le futur est déjà réalisé, etc., et qu'il peut rétroagir. Donc, il a posé un peu les bases théoriques de ça. Et après, c'est à la communauté des physiciens de se prononcer, si tu veux. C'est toujours pareil. Mais en tout cas, il a eu des articles scientifiques acceptés dans des grandes revues de physique. Donc, ce qui fait qu'il est complètement crédible pour parler ensuite d'une manière plus poétique, plus philosophique de ces questions-là et aussi plus sociétale. Et là, depuis quelque temps, c'est le choix. J'ai suivi un petit peu. Il est plus dans des prises de position sur la société, la politique, etc. Bon, c'est sa voie actuelle. En tout cas, il a décidé de prendre des positions là-dessus. Mais ça reste, effectivement, pour moi, un des scientifiques les plus intéressants aujourd'hui parce qu'en France, en tout cas, ils sont très peu nombreux. On va dire que c'est quasiment le seul. Ils sont très peu nombreux à avoir des réflexions là-dessus sur le fait qu'on aurait effectivement une âme ou quelque chose qui s'approche de cette notion-là. et puis, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de scientifiques dans le monde anglo-saxon, pardon, dans les pays comme l'Angleterre et les États-Unis qui sont ouverts à cette conception-là mais parce que la religion n'a pas le même impact aussi, ils n'ont pas le même rapport à la spiritualité dans ces pays-là que nous en France où on est très rationalistes, très cartisciens, etc. Et donc, on a un peu rejeté tout ça et la science s'est construite ces dernières années un peu en opposition à toutes ces notions spirituelles donc il y a un tabou en fait autour de la spiritualité en science en France alors qu'il y a moins ce tabou-là aux États-Unis et ailleurs. Donc, Philippe est parti effectivement des gens qui font avancer les choses et il faut toujours se rappeler qu'effectivement il y a des bases scientifiques solides, crédibles en physique quantique notamment, il y a plein d'expériences qui permettent de considérer qu'il y a cette possibilité de jouer avec la réalité, avec la nature du temps, avec la nature de la conscience aussi et aujourd'hui en physique on te dit effectivement en fait ce qu'avaient dit les premiers découvreurs de la physique quantique c'est vrai c'est-à-dire que c'est la conscience qui fait apparaître le monde pendant des années des physiciens ont dit non non c'est pas possible etc la réalité de base c'est la matière la réalité c'est la matière et aujourd'hui beaucoup de gens finalement sont obligés de se rendre à l'évidence c'est que la réalité c'est d'abord la conscience donc la conscience c'est le socle de la réalité c'est la base de la réalité notre réalité c'est d'abord une réalité de conscience et dans cette conscience il y a la matière qui apparaît en effet oui la matière existe mais elle est secondaire voilà Philippe fait partie de ces gens ok on continue avec Karim la rétrocausalité est-elle un phénomène inhérent à notre conscience ou plutôt à la structure de l'univers et bien c'est la même chose parce que justement je viens de te dire que l'univers c'est la conscience en fait la structure de l'univers c'est la conscience donc on peut dire que c'est pareil mais conscience individuelle conscience collective c'est là où il faut faire des distinguos moi ma conception aujourd'hui moi je suis très intéressé par l'hindouisme primordial notamment je considère que notre conscience individuelle c'est l'expression d'une conscience unique primordiale donc chacun de nous en fait exprime une conscience qui semble être individuelle unique singulière mais qui est en fait la même conscience qui s'exprime à travers tout il y a une seule conscience tout ne fait qu'un c'est le sujet de notre prochain livre avec Robert tout ne fait qu'un donc c'est pas le titre mais l'idée c'est tout est relié tout ne fait qu'un et la façon la plus simple de comprendre tout ça c'est qu'il y a une seule conscience à la base de tout et que cette conscience là s'exprime à travers toutes les choses et notamment à travers toutes les formes de vie et notamment à travers toutes les formes de vie les plus évoluées que sont les êtres humains mais c'est la même conscience c'est ce qu'on appellerait Dieu c'est ce qu'on appelle Dieu bien sûr dans plein de traditions et que dans l'hindouisme on appelle Brahman mais c'est pareil et donc Atman dont je parlais au début qui est l'équivalent de l'âme dans l'hindouisme on dit Atman est Brahman donc l'âme individuelle est l'absolu l'âme individuelle est Dieu on a aussi des équivalents dans les traditions occidentales chez Plotin notamment et puis aussi dans certains courants ésotériques etc. et même dans les mystiques dans les courants mystiques grandes religions on retrouve ça en fait mais les gens qui ont dit dans ces courants dans les religions traditionnelles les gens qui ont dit je suis Dieu souvent c'est pas bien passé il y en a qu'on a fini par écarteler tu vois donc si tu veux mais l'idée la plus simple la façon la plus la plus économique d'une certaine façon de comprendre les choses c'est ça c'est qu'il y a une seule et même conscience qui s'exprime à travers ça et effectivement la notion de rétrocausalité fait partie de ce mécanisme là parce que la réalité c'est une réalité de conscience en fait ok alors on continue avec Karim Karim tac tac à la question il est quelque chose à l'heure de l'heure en même temps allez on va poser encore une autre question avant de dire au revoir alors Karim en remote viewing on peut voir des cibles même si elles sont présentes dans le futur est-ce le même phénomène ? exactement j'en parle dans le livre parce que dans le remote viewing justement il y a le plus fameux en fait remote viewer c'était Joe McMoneagle c'était un espion psychique on les appelait comme ça à l'époque il y a eu des recherches aux Etats-Unis dans un cadre civil et dans un cadre militaire on a fait travailler ses voyants donc on les appelait ses voyants et donc le plus performant d'entre eux entre guillemets et bien lui il a décrit les choses en termes de rétrocausalité il a dit quand je vois une cible on me demande d'aller visualiser à partir de coordonnées on lui donne simplement des coordonnées spatiales et il est capable de visualiser une cible il dit en fait je n'ai pas la sensation de me rendre sur place et de voir la cible il dit j'ai la sensation que j'aurai l'information plus tard dans le futur j'aurai la confirmation que la cible c'était telle chose et que je me renvoie l'information dans le passé il dit ça dans ces termes là il utilise cette formulation là mot pour mot enfin substance en tout cas il considère il considère que c'est lui-même qui dans le futur en ayant confirmation de la cible se renvoie l'information au moment où il est en train de faire son exercice de remote viewing donc exactement c'est exactement le même phénomène bien entendu et il y a des résultats en remote viewing qui sont aussi tout à fait stupéfiants et on s'est aperçu justement qu'il fallait qu'il y ait ce feedback pour que ça fonctionne le remote viewing c'est à dire que si il n'y avait pas confirmation ou d'un moment plus tard dans le temps que la cible a bien été perçue et que la cible était telle ou telle et bien ça ne marche pas en fait le remote viewing donc ça voudrait dire que le remote viewing ne fonctionne que justement s'il y a cette confirmation dans le futur parce que c'est ça qui permet de voir la cible dans le présent tu vois donc on est sur des notions encore assez ébrouillantes et c'est le même principe c'est le même principe je répète c'est vertigineux bon bah écoute c'était la dernière question là je vois l'heure qui tourne bah écoute un grand merci Jossela merci pour toutes ces explications et puis bravo pour ton livre aussi ce souvenir du futur avec Romuel Le Terrier donc il y a la version illustrée oui alors ça on parle de la version illustrée alors je cite quand même Benoît Flamec qui est un illustrateur qui a fait un super boulot parce qu'il a bossé aussi sur justement la physique de la conscience le livre que j'ai fait avec Philippe Guimant et il fait un super boulot parce qu'il est très dans l'univers BD et aussi voilà la culture un peu cinéma voilà heroic fantasy enfin il a plein de références sur elle tu vois sur les super héros et Marvel les comics etc donc il est très très bon et puis il fait un travail qui est à la fois là pour le coup ludique mais aussi informatif parce que les dessins ils ont une vocation aussi d'alléger la compréhension voilà et aussi d'autres juste pour un peu faire des clins d'oeil un peu plus rigolo quoi donc voilà et puis il faut signaler aussi donc le jeu Synchronicity qui vient de sortir qui a été inspiré donc du protocole de Romuald et que Romuald a fait à développer avec un un illustrateur belge qui s'appelle Philippe de Weys et le jeu vient de sortir donc on peut le jouer comme un jeu de plateau le plateau étant en fait la pièce dans laquelle tu te trouves l'endroit où tu es toute la pièce devient le plateau et puis ça peut aussi s'utiliser comme un oracle pour tirer des cartes et jouer avec le protocole de Romuald qui consiste à associer un animal et un symbole et puis voir ses synchronicités se manifester dans les jours qui viennent quoi en tout cas j'adore ce sujet ça retourne le cerveau ça j'adore ça voilà et en même temps il faut essayer de ramener les choses à un niveau simple pour que tout le monde puisse effectivement jouer avec ça parce que il ne faut pas trop intellectualiser non plus alors évidemment dans le bouquin forcément on s'appuie sur Jung on s'appuie sur la physique quantique donc il y a des choses qui sont peut-être un petit peu complexes mais on propose aussi il faut utiliser ça concrètement donc il faut que ça soit simple on remercie à toutes les personnes qui m'entourent si on ne vous demande pas d'y croire Mathieu, Cyril, Laurent-Jacques, Stéphane, Thibaut et bien sûr évidemment comme d'habitude j'embrasse la merveilleuse et indispensable Christelle n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de partager évidemment les vidéos si vous les avez aimées alors vous étiez avant le début du live 56 673 abonnés tous à me motiver merci merci gros bisous Jocelyn je peux te laisser le mot de la fin si tu veux dire un petit coucou un petit revoir merci à toi en tout cas bravo pour ta chaîne et pour tous les invités que tu reçois dont beaucoup sont des amis je trouve ça très bien de pouvoir parler librement de toutes ces choses là et voilà et donc merci à tous ceux qui permettent de faire vivre ces nouveaux médias je vous embrasse à tous et puis je vous dis au revoir et encore merci Jocelyn merci à toi à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501